Générique Vous regardez Median TV Afrique, merci de nous rester fidèles et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'invité de la rédaction. Aujourd'hui, nous recevons le docteur Adjaratu Wara Aïdara Ndiaye, directrice exécutive de l'ONG Partenaires Ouest Africa Sénégal. Partenaires Ouest Africa Sénégal est une organisation non gouvernementale, régionale, indépendante et basée à Dakar au Sénégal. Elle est membre du réseau Partenaires Network, fort de 20 centres à travers le monde. Merci Madame Ndiaye d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie, c'est toujours un plaisir de me retrouver à Median TV. Petit rappel sur les activités du centre que vous dirigez, avant de passer aux questions. Il y a la promotion du dialogue, la transparence, la bonne gouvernance et la participation des femmes et de la jeunesse dans le processus de développement national et local au Sénégal et dans la sous-région. Ceux en collaboration avec les dirigeants de la société civile, les gouvernements, les académiciens, les acteurs de la sécurité et le secteur privé. Et justement, vous organisez un colloque international au cours duquel vous comptez rendre hommage au général Lamine Sissé. Alors notre première question, c'est pourquoi ce choix de rendre hommage à cet officier et ancien ministre de l'Intérieur du Sénégal ? Le général Lamine Sissé est d'abord le premier PCA de l'ONG que j'ai l'honneur de diriger. Il a été le ministre de l'Intérieur qui a permis la première transition démocratique sans effusion de sang au Sénégal. Et à deux reprises, il a été représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies. D'abord pour l'Afrique centrale, donc basée en Centrafrique, puis en Afrique de l'Ouest à l'UNOAS. Et il s'est fait le défenseur des institutions de la sécurité, donc d'institutions fortes de la sécurité, que ce soit des institutions du secteur public, privé, des acteurs étatiques et non étatiques, tout en mettant à profit le rôle que les populations devraient jouer dans la gestion de leur propre sécurité. Donc c'est une des raisons pour lesquelles il a été choisi pour ce colloque. Le thème de l'intégrité éthique et la bonne gouvernance au service de la paix, c'est le thème de ce colloque. Alors pourquoi ce choix autour de ce thème ? Le général Sissi s'est fait, il a prôné un leadership crédible, intègre. Et en prônant ce leadership intègre, donc il a misé en fait sur des institutions fortes qui leur permettraient d'avoir une légitimité. Et c'est cette légitimité qui, à son avis, permettrait de consolider la paix, mais également d'assurer une stabilité. Et cette stabilité, donc selon le général Sissi, qui était un visionnaire, serait gage de la sécurité en Afrique de l'Ouest. Donc quelque part, c'est quelqu'un qui a apporté, a beaucoup apporté et a misé en fait sur la collaboration civilo-militaire en fait pour lutter contre les défis sécuritaires auxquels nous sommes confrontés présentement en Afrique de l'Ouest. A savoir le terrorisme, à savoir les conflits intercommunautaires et intracommunautaires, mais également tous ces défis de sécurité humaine. – Et à travers ce colloque, vous souhaitez également ériger le colonel Sissi en tant que modèle auprès des jeunes générations. – Également, parce que c'est un modèle à promouvoir, tant par son leadership, son engagement, sa vision, mais également son intégrité, donc son intégrité qu'il a toujours prônée. Également, il a travaillé avec des institutions très fortes. Par exemple, nous avons l'un de nos partenaires majeurs qui est DECAF, donc ils sont basés à Suisse. Donc le général Sissi s'est vu le défenseur de la réforme du secteur de la sécurité en Afrique, dont la réforme du secteur de la sécurité en Guinée, qui aujourd'hui est l'une des RSS, donc qui a le plus abouti, si on peut le dire comme ça, l'une des RSS en Afrique francophone, qui est portée comme modèle, en mettant en place des comités civils et militaires, par exemple. Et aujourd'hui, donc, DECAF a bien voulu saluer l'engagement du général Sissi, en mettant à profit un prix, appelé un prix sur la RSS et la justice. Quelles sont les autres questions sur lesquelles ce colloque va-t-il se pencher ? La conférence inaugurale portera bien sûr sur l'intégrité, l'éthique au service de la paix et de la bonne gouvernance, et de la sécurité pour la bonne gouvernance. Un panel, nous avons cinq panels simultanés. Le premier portera sur la place, les fonctions et les postures des militaires dans la conduite d'élections démocratiques en Afrique. Évidemment, un panel portera sur la gouvernance du secteur de la sécurité. Le troisième sur la place et la promotion de la diplomatie au service de la paix et de la sécurité. Et un panel également sur la formation, parce que c'est important également de revisiter, en fait, les curriculaires de formation, les modèles de formation, la formation des acteurs civils et militaires, leur engagement également, leurs compétences, donc pour qu'ils puissent quand même, après, relever les défis. Et le dernier portera sur la collaboration. D'abord, on parlera de collaboration au sein des forces de défense et de sécurité, parce qu'il faut d'abord qu'entre les forces de défense et de sécurité qu'ils puissent collaborer pour avoir cette légitimité aux yeux des populations. Mais après cette collaboration, donc, au sein des FDS, nous parlerons des relations civiles aux militaires, donc pour une stabilité, pas seulement au Sahel, mais dans la zone soudane au Sahel. Donc ce sont ces questions sur lesquelles, en fait, nous allons essayer en une journée de débattre, vu les conditions sanitaires. Un colloque international avec un programme riche. Et qui sont les spécialistes attendus en termes de participation ? Qui vous attendez comme éminente personnalité lors de ce colloque ? Éminente personnalité de l'Afrique, de l'Europe et des États-Unis. Nous avons des généraux, des responsables de think tanks, mais également d'institutions militaires, d'institutions de formation, des anciens généraux qui ont conduit les... Par exemple, au niveau du Sahel, nous avons les institutions du système des Nations Unies également qui vont participer, UNOAS, DECAF, l'African Sector for Strategy, le Centre d'études pour les études stratégiques, également, qui est basé à Washington. Nous avons bien sûr le réseau Partners, mais également la Gambie sera représentée, le Canada, tous les pays qui partagent les frontières avec le Sénégal, bien sûr la Gambie, la Guinée, le Mali, la Côte d'Ivoire, la Mauritanie avec le G5 Sahel, et nous avons également WACHI, le groupe think tank, mais également le Centre d'études de défense et de sécurité du Sénégal. Et bien sûr, donc le partenaire majeur, l'État-major général des armées du Sénégal, avec comme partenaire majeur encore DECAF et UNOAS. Lors de ce colloque international, vous prévoyez l'octroi de bourses, de recherches dans différents domaines. De quoi s'agit-il exactement ? Nous avons trois bourses d'excellence qui sont dotées. La première bourse, donc, elle est dotée par DECAF. Donc, ces bourses sont destinées aux jeunes chercheurs africains, résidant ou pas en Afrique, mais travaillant sur des questions, donc, qui porteraient sur la réforme du secteur de la sécurité et de la justice, mais au niveau africain. Deux autres prix, donc, sur les résolutions Femmes paix et sécurité, ces prix sont destinés aux femmes, mais nous avons voulu, en fait, que les femmes des forces de défense et de sécurité aussi soient prises en compte. Donc, nous avons un prix. Nous comptons, en fait, que ces femmes de la police, de la gendarmerie, des forces armées, puissent postuler, donc, pour mener des recherches, en fait, dans ce secteur. Sinon, un FDS, donc, qui porterait ses recherches sur les résolutions Femmes paix et sécurité. Et donc, le deuxième prix est destiné aux jeunes chercheurs africains qui porteraient leurs recherches également sur les résolutions Femmes paix et sécurité, parce qu'on vient juste de clôturer un état des lieux des 20 ans de la mise en œuvre de ces résolutions. Et donc, à l'horizon 2030, on espère que ces prix d'excellence contribueraient à l'avancement, donc, de la mise en œuvre de ces résolutions, puisqu'il y a beaucoup de défis à ce moment. Docteur Ndiaye, actuellement, quelle analyse faites-vous de la situation sécuritaire dans le Sahel ? La situation sécuritaire dans le Sahel, elle est quand même très complexe et compliquée, il faut le dire. Non seulement on a le terrorisme, l'expression, en fait, de l'extrémisme violent, les conflits intra- et intercommunautaires, et bien, s'y greffer les facteurs liés à l'organisation d'élections, parce que nous savons que les élections sont des facteurs déclenchants et ou aggravants des crises et des conflits. Et nous avons une année 2020 où on avait beaucoup d'élections, donc on a beaucoup d'instabilité. Et nous espérons, donc, ces prochaines 10 années, qu'avec des colloques comme le nôtre ou bien d'autres, pourront contribuer à apaiser le climat, donc à promouvoir la paix et la cohésion sociale. Que préconisez-vous face à la montée de l'extrémisme violent dans le Sahel ? Quand je dis vous, bien sûr, de votre organisation non-gouvernementale. Organisation, nous misons sur l'approche communautaire. Donc, vous avez parlé tantôt de notre méthodologie qui a le dialogue, mais également, nous misons sur les relations civiles aux militaires. Comment travailler, comment promouvoir une gestion inclusive de la sécurité, c'est-à-dire comment les populations peuvent aider les forces de défense et de sécurité à mieux asseoir une politique crédible et saine, donc de sécurité, tout en invitant les partenaires, parce qu'on ne peut pas occulter les partenaires, les Européens, en fait, qui investissent beaucoup pour la gestion, mais en misant également sur le tout sécuritaire. Je dis qu'il faut appuyer davantage les ONG, certes, on investit beaucoup avec les États, mais il faut appuyer les ONG pour que ces stratégies communautaires puissent donner les résultats escomptés. Merci, Dr Ndiaye, d'avoir participé à cette émission. Merci, je vous remercie. Et nous vous rappelons que vous êtes bien sûr la directrice exécutive de l'ONG Partenaire Ouest Africa Sénégal. Je vous remercie. Merci à vous d'avoir suivi l'invité de la rédaction. Très bonne suite des programmes sur Médias TV Afrique. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada